Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire TV A moins d'un an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les partis politiques renforcent leur position sur le terrain. Le Front Populaire Ivarien, tendance à finger sans, n'est pas en marge de cette dynamique. Ce samedi 9 novembre 2019, les militants du FPI ont pris d'assaut la place publique de la ville de Diokwe à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président national de la jeunesse du dit parti. Sangaré Isiaka, vice-président du FPI, représentant le président du parti, Pascal Afinguesa, a saisi l'occasion pour donner une feuille de route à la jeunesse de son parti. Nous nous rendons hommage à notre Prouet qui a toujours été aux côtés du Front Populaire Ivarien qui a cru depuis très tôt à notre idéal et nous a accompagnés dans les différentes victoires qu'on a eues. En même temps aussi, c'était une façon de leur exprimer notre solidarité avec tous les événements malheureux qu'il y a eu et faire en sorte que l'amour l'emporte sur la haine. Je crois que c'est un peuple qui a compris et qui est prêt à construire demain un nouvel environnement avec un nouvel idéal. Pour sa part, Jean-Claude Guy Thierry, vice-président du FPI, en charge de la région du Kavali, a indiqué que la rencontre de Diokoué s'inscrit non seulement dans le cadre de la célébration de la jeunesse, mais aussi vise à pardonner les bourreaux d'hier. Au terme de cette cérémonie d'investiture, Lianyan Ferdinand, le tout nouveau président national de la JFPI, a affiché ses ambitions. La seule arme qui reste à la jeunesse, c'est sa détermination. Déjà, la détermination va la conduire à ses plans plus et à atteindre son objectif pour le 2020. Tant que nous restons déterminés, surtout comme la députation générale, dans la discipline, on se déroule. Signalant que Konate Naviguet, le président sortant de la JFPI, a trouvé l'expression d'esquisser quelques pas de danse durant la fête. signe pour lui d'une joie partagée entre lui et Lianyan Ferdinand, son successeur à la tête de la JFPI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada